Dans cette vidéo, je vous propose un résumé des différents points importants du livre Décodage biologique des problèmes digestifs de Christian Flech. Au programme, une introduction, le résumé du livre, les points importants, des points pédagogiques avec des définitions et un focus sur l'exemple de décodage biologique d'un organe en particulier, le côlon. Je suis Émilie, conseillère en nutrition et naturopathie, praticienne en gémothérapie, créatrice de recettes saines et gourmandes et inspiratrice de bien-être et de créativité. Le but de ma chaîne YouTube est de vous partager le maximum d'infos pratiques, d'astuces et de conseils pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Introduction Le système digestif comprend en tout les dents, l'œsophage, l'estomac, le foie, le pancréas, l'intestin, le grêle, le côlon et l'anus. Son rôle est d'accepter, d'accueillir, d'assimiler et de transformer ce qui nous vient de l'extérieur, c'est-à-dire entre guillemets des autres. Et quand c'est intolérable, on rejette, on résiste ou on évacue. On a tous déjà prononcé ou entendu ces phrases. Je n'arrive pas à digérer ce qu'elle m'a dit. Je ne peux pas avaler ce qu'on m'a fait. Ça me reste en travers de la gorge. Elles sont toutes très imagées et surtout très parlantes. Nous sommes nombreux à l'avoir expérimenté. Les mots physiques et les mots psychiques vont de pair. Il y a un lien entre la physiologie et les émotions. Et quand nos besoins ne sont pas satisfaits, c'est le corps qui parle. Cela se manifeste par un inconfort, une douleur ou encore une maladie, plus ou moins grave. Ce corps qui, par instinct de survie, parle pour appeler à l'aide, se manifeste au travers de symptômes divers et variés. C'est une réponse biologique. Je vous propose maintenant de découvrir le résumé du livre Décodage biologique des problèmes digestifs de Christian Flech. Et si c'est un ouvrage qui vous intéresse, vous pourrez découvrir le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et si les constipations, les diarrhées, les coliques ou encore les vomissements étaient révélateurs de conflits émotionnels enfouis ? Christian Flech propose ici un guide pratique des problèmes digestifs envisagés sous l'angle du Décodage biologique. Dans cette approche de la santé, chaque symptôme correspond à un ressenti, à une émotion bloquée. Il décrit de façon détaillée les différents organes et leurs fonctions, avant de dresser un panorama des liens entre les émotions et les symptômes. Vous trouverez la description des ressentis biologiques, de nombreux exemples et des pistes pour sortir des conflits émotionnels que vous rencontrez. Découvrez le sens caché de vos mots et retrouvez le chemin de la santé. Un petit mot sur l'auteur. Christian Flech est psychobiothérapeute, master en PNL, programmation neurolinguistique et en langage métaphorique, et formateur réputé en Décodage biologique en France et à l'étranger. Il utilise aussi l'hypnose ériktionienne, les cycles biologiques mémorisés ainsi que la psychogénéalogie. C'est avant tout un chercheur de sens et des chemins de la guérison. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir son site biodécodage.com. Je vous mettrai également le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Faisons maintenant un point sur la structure et l'organisation du livre. Pour chaque organe et chaque symptôme, on retrouve un descriptif anatomique et physiologique, les organes touchés, une définition de la pathologie, leur ressenti biologique conflictuel, des pistes à explorer, le sens biologique de la maladie, des exemples, les symptômes propres aux phases de la maladie et des points pédagogiques. Le sens biologique des maladies, c'est quoi ? Le décodage s'appuie sur la fonction biologique de l'organe malade, l'émotion et l'essence même de notre vie. Quelle serait notre vie sans moteur émotionnel ? L'émotion a un fondement biologique, c'est la trace consciente d'une activité interne. Elle traduit ce qui se produit au niveau biologique cellulaire. Elle est située dans notre corps de façon précise. Elle apparaît dans un état d'inconscience. C'est le bio-choc. Les maladies et les symptômes contiennent en eux les émotions que l'on ne sait pas dites. L'inconscient est biologique, il est dans notre corps, dans chacune de nos cellules. Faisons maintenant un point sur l'anatomie et la physiologie de l'appareil digestif. L'appareil digestif est constitué par l'ensemble des organes qui assurent la transformation des substances apportées par l'alimentation afin d'en permettre l'assimilation par les cellules de l'organisme. Il commence par la bouche avec par exemple les dents ou les gencives et va jusqu'à l'anus en passant par l'estomac et l'intestin grêle. On distingue les voies digestives supérieures avec la bouche, les dents, les glandes salivaires, la langue, le pharynx ou encore l'œsophage. Les voies digestives inférieures avec l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, le rectum et le péritoine. Les glandes annexes avec les glandes salivaires, le foie, la bile et le pancréas. Et enfin le système nerveux digestif. Faisons maintenant un point pédagogique avec quelques définitions. Qu'est-ce que l'inflammation ? Une inflammation chronique se manifeste par le suffixe "-ite", par exemple colite ou encore sinusite. Il y a ici la notion de colère, de rage, d'irritation par une situation. Qu'est-ce que la digestion ? C'est la transformation des aliments bruts en nutriments, des substances absorbables et utilisables par toutes les cellules du corps. L'appareil digestif accueille puis contient le monde extérieur. Qu'est-ce que le métabolisme ? C'est un ensemble de réactions biochimiques qui se produisent dans les cellules de l'organisme, par exemple, pour convertir les aliments en énergie. Qu'est-ce que la conflictologie ? C'est l'étude des conflits biologiques relatifs à un organe. L'appareil digestif parle de notre relation au monde extérieur. Est-il accepté ou refusé, nourrissant ou toxique ? Voici quelques exemples de questions à se poser. Voici maintenant quelques notions de base concernant l'appareil digestif. Notre corps est formé de cellules qui composent les tissus. Plusieurs tissus forment un organe. Un ensemble d'organes constitue un appareil. Notre corps est donc un ensemble d'appareils qui ont chacun une fonction principale. Quelle est la fonction spécifique de l'appareil digestif ? Que représente la nature qui passe par le système digestif ? C'est le monde extérieur. On mange ce qui nous entoure et on le digère ou pas. On peut se poser la question de savoir si l'on accepte de faire nôtre ce qui nous entoure et vient à nous. Ce qui nous est offert et qui le constitue. Et enfin, quelles sont les différentes fonctions du tube digestif ? Il a une fonction de transit, de contact, de sécrétion, de sécrétion de mucus, d'absorption et une autre fonction particulière que sont les gaz. Voici maintenant un exemple de décodage biologique d'un organe en particulier, le colon. Les organes concernés sont les muqueuses et musculeuses du sécum et du colon ascendant, transverse et descendant, ainsi que le sigmoïde et la partie haute du rectum. Un petit point pédagogique, le portail d'entrée en biologie. Nous sommes en contact avec le monde extérieur et intérieur de façon organique et biologique. Lorsqu'un événement conflictuel entre en nous, il le fait d'une manière biologique précise, entraînant une réaction organique précise, c'est-à-dire la maladie. Quelles peuvent être les différentes atteintes au niveau du système digestif ? Ce peut être par exemple une hémorragie, une constipation ou encore une colite. Elles ont comme différence le tissu atteint et la sous-tonalité. Il y en a trois différentes. Par exemple, si c'est le sang, cela concerne les liens familiaux. Si ce sont les muscles qui sont touchés, cela concerne l'impuissance. Et si c'est la muqueuse, cela concerne le contact. Comme si l'événement, pour entrer en nous, passait par un portail constitué de deux montants principaux. L'organe, c'est-à-dire le colon, et le tissu de cet organe, c'est-à-dire par exemple les muscles pour la constipation. Ainsi, face à une maladie, il s'agit de se poser les questions suivantes. Quel organe est atteint ? Quelle partie de cet organe ? Quel est le décodage général de cet organe ? Et quel est le décodage de la partie ? On peut voir ensuite quel est le symptôme d'appel. Est-ce qu'il est plutôt respiratoire, c'est-à-dire en rapport avec l'air, comme par exemple des éructations, des ballonnements ? Est-ce qu'il est vasculaire, comme par exemple par des varices oesophagiennes, ou encore des hémorragies digestives ? Est-ce qu'il est neuromusculaire, comme dans le cas d'une constipation ou de l'impuissance ? Est-ce qu'il est plutôt lié à la thyroïde, aux glandes surrénales, ou encore d'origine sexuelle ? Le ressenti biologique conflictuel. Le côlon élimine ce qui a été jugé inutile et sale par le corps. Il fait progresser vers l'extérieur les matières. On trouve là une notion de progression, de chemin à parcourir pour éliminer ce qui est sale. Les muscles du côlon vont permettre cette élimination. On fait le parallèle avec la méchanceté, le sentiment de trahison ou encore la crasse. Ce peut être également un conflit provoqué par un comportement méprisable ou abject. A savoir que plus on avance dans le côlon, plus les conflits sont importants. La première partie du côlon concerne les petites crasses. En direction du sigmoïde, cela concerne les coups vaches. Et jusqu'au rectum, on parle alors d'actions, entre parenthèses, pourries, tellement moches qu'il n'y a rien d'autre à faire que de les évacuer. Quelles sont les pistes à explorer ? Les luttes intestines sont des bagarres entre nous et nos préjugés. Voici leur signification selon leur emplacement dans le côlon. Au niveau du côlon ascendant, cela concerne un problème en lien avec les individus au-dessus de soi. Grands-parents, parents, oncles, tantes, parrains ou encore patrons. Si elles sont situées au niveau du côlon transverse, cela concerne des problèmes en lien avec les collatéraux et assimilés, comme par exemple les frères, les sœurs, les cousins, ou encore l'époux ou l'épouse. Et si c'est un problème au niveau du côlon descendant, cela concerne des problèmes en lien avec les enfants et assimilés, comme par exemple petits-enfants, neveux, filleuls ou encore des élèves. D'autres pistes à examiner. Le côlon représente nos préjugés. La diarrhée représente un refus, une fuite, une épuration obligatoire pour aller de l'avant. La constipation représente le souci de rester attaché à nos principes. Tandis que les diverticules représentent une pression éducative à laquelle on cherche à échapper. En conclusion, pour qui c'est le décoder, chaque organe malade parle très précisément de celui à qui il appartient. Et grâce à ce livre, Décodage biologique des problèmes digestifs de Christian Flech, vous pourrez mettre des mots sur vos mots. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos que j'avais faites à ce sujet dans la playlist Décodage biologique des maladies. Pour y accéder directement, vous pouvez cliquer en haut à droite de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.